Mes honorables frères et sœurs, on se pose souvent la question du moins, il est important de se poser cette question. Est-ce que notre Seigneur nous aime ? Alors on ne peut pas vraiment le savoir, il y a des signes qui peuvent nous laisser comprendre qu'Allah apprécie notre comportement, nos actes d'adoration, nous apprécie, nous aime peut-être, mais on ne peut pas l'affirmer à 100%. Par contre, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on se doit d'aimer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Vous savez qu'il y avait certains compagnons qui pleuraient même en disant, nous on aime notre Seigneur le Très-Haut, mais on ne sait pas si le Très-Haut nous aime. Mais en tout cas, il faut d'abord chercher à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment savoir si on aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, si on est vraiment sincère ? Alors permettez-moi d'abord de vous rappeler un verset coranique dont Mujahid, le grand savant, le grand exégète, a interprété. Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs reprises, il parle de celles et ceux qui évoquent, mais fréquemment, leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah dit, entre autres dans le Qur'an al-Karim, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا Celles et ceux qui évoquent fréquemment Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien Allah t'appelle à l'évoquer fréquemment. C'est quoi l'évoquer fréquemment ? Mujahid dit, c'est le fait de ne jamais l'oublier. Donc plusieurs moyens te permettent de ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir la prière, à savoir le jeûne, à savoir le dhikr, le fait de le glorifier, subhanallah, alhamdulillah, etc. À travers la méditation, méditer quant à la création des cieux et de la terre, la création de l'homme, de l'être humain, etc. C'est le fait de ne pas l'oublier. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui aime son bien-aimé, eh bien l'évoquera en bien, l'évoquera fréquemment et ne l'oubliera pas. Que dire du très haut tabaraka wa ta'ala ? Qui mérite le plus grand, le plus grand amour. Et qui mérite le plus bel amour, subhanahu wa ta'ala. Celui qui met les sentiments dans le cœur de ses créatures, de ses serviteurs. Celui qui, de par son amour et sa clémence et sa miséricorde, permet à la mère de chérir son enfant. À même l'animal de préserver son petit. Celui qui est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est la mère envers son enfant, subhanahu wa ta'ala. Eh bien, si tu veux savoir si vraiment tu aimes Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, pose-toi la question. Est-ce que tu penses à Allah comme tu penses à ton bien-aimé ou à ta bien-aimée ? Est-ce que tu l'évoques fréquemment ? Est-ce que tu t'en souviens constamment ? Est-ce que tu utilises les voix pour ne pas l'oublier ? Est-ce que tu l'évoques afin qu'il t'évoque ? Allah ne dit-il pas dans le Saint-Coran Évoquez-moi et je vous évoquerai dans les nobles assemblées. Et celui qui évoque, qui pense, qui parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, qu'il sache qu'Allah parlera de lui dans les nobles assemblées, dans les cieux les plus hauts auprès des nobles anges, al-malaïka. Donc, souviens-toi d'Allah, Allah se souviendra de toi. Aime Allah, Allah t'aimera. La récompense dépend de l'origine de l'action. Si toi, tu fournis des efforts pour aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est très facile pour Allah de t'aimer, incha'Allah ta'ala. Donc, on ne pourra être aimé par notre Seigneur que si nous aimons notre Seigneur. Et on ne pourra prétendre aimer notre Seigneur que si nous évoquons fréquemment notre Seigneur. Et évoquer fréquemment notre Seigneur, comme l'a dit Mujahid, rahimahullah, c'est le fait de ne pas oublier notre Seigneur. Et ne pas oublier notre Seigneur passe par plusieurs voies, par ces voies qui nous permettent de nous rappeler d'Allah, la méditation, l'évocation, le jeûne, la prière, l'écoute de rappel, etc. Et ainsi, Allah, subhanahu wa ta'ala, t'évoquera, ne t'oubliera pas, subhanahu wa ta'ala, et ainsi tu pourras espérer l'amour du divin du Très-Haut. Et si Allah t'aime, certes, tu as tout gagné. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a rappelé que lorsqu'Allah aime une personne, il annonce aux anges qu'il aime un tel, et les anges aiment un tel, et Allah fait descendre l'amour dans le cœur des gens vis-à-vis de cette personne. Donc, essaye de voir, est-ce que tu as gagné l'amour de tes proches, l'amour des gens de bien ? Et si oui, eh bien, sache que ça, c'est un signe qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, t'aime parmi les autres signes. Et entre autres, parmi ces autres signes, il y a le signe que j'ai évoqué précédemment, c'est le fait que toi déjà, tu aimes Allah, c'est-à-dire que tu l'évoques et tu ne l'oublies pas. Ça, c'est un signe, incha'Allah, qui fait que tu peux te dire, « Sûrement Allah, jalla wa'ala, m'évoquera, sûrement Allah ne m'oubliera pas, et sûrement Allah m'aimera. » Que Dieu vous aime, qu'Allah nous aime, et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, emplisse notre cœur d'amour pour notre Seigneur, le Très Wa Ta-Baraka wa ta'ala, qu'Allah illumine nos cœurs, et qu'Allah, jalla wa'ala, illumine nos visages, ici-bas et dans le-delà. Amin. Wassalamu alaikum.